Un an déjà que Luchi Tamlin est en poste au Bénin. L'ambassadeur des Etats-Unis a voulu saisir cette opportunité pour se prononcer sur un certain nombre de faits marquant les relations entre son pays et le Bénin. Mais actualité oblige, quelle lecture fait-elle des derniers événements qui se sont produits aux Etats-Unis ? L'élection de Donald Trump, l'avenir de la politique migratoire des Etats-Unis et les perspectives que ce changement offre quant aux relations entre les Etats-Unis et le Bénin. L'avenir de la GOA et du MCC sont revenus aussi au cœur de cet entretien avec les médias de la place. On va attendre le choix de nouveaux cabinets et l'articulation des politiques, des nouvelles politiques américaines. Mais ce que je peux vous assurer est que la politique américaine vers l'Afrique est très stable. On a eu une politique d'accroître l'assistance vers l'Afrique. Donc, soit le gouvernement républicain, soit le gouvernement démocrate, nous voyons qu'il y a un consensus bipartisan entre les deux membres de notre congrès. Les institutions américaines sont fortes. Et je crois qu'avec la GOA, avec l'augmentation des liens commerciaux, ça va aider aussi les Etats-Unis à promouvoir le commerce et l'investissement vers l'Afrique. Avec Bénin, dans le secteur de l'électricité. Nous estimons que le compact va entrer en vigueur peut-être en mars 2017. Quel est le montant actuel de l'accompagnement des Etats-Unis au Bénin ? Pourquoi les Américains ne sont pas prêts à beaucoup investir au Bénin ? Et puis, les Etats-Unis ont-ils réellement donné la lettre par rapport à la fameuse affaire de cocaïne retrouvée dans un conteneur au port de Cotonou ? Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent concernant le rôle présumé des Etats-Unis. Ce n'étaient pas les Etats-Unis. Mais je peux vous assurer que nous avons un programme de coopération avec le Bénin. Et quand le gouvernement nous demande, nous sommes prêts à offrir l'assistance technique et la coopération de nos services d'investigation. Autre sujet abordé avec l'ambassadeur des Etats-Unis, le niveau de la corruption au Bénin. Le tourisme et le rôle des volontaires du Coeur de la Paix au Bénin.